Bertrand Rouqui, ARL Ferme de la Bruny, je me suis installé en gaec avec mon père en prenant la suite de l'atelier laitier et l'activité tabacole. Donc on a évolué comme ça pendant dix ans jusqu'en 2010 où là, suite aux crises laitières répétitives et surtout celles de 2008-2009, on a décidé de faire la transformation fourragère. Donc aujourd'hui, on produit 420 000 litres de lait à l'année, dont 230 000 sont transformés et commercialisés directement sur l'exploitation et le reste part à la laiterie sodiole. On a essayé d'atteindre l'autonomie fourragère qu'on a atteint aujourd'hui, l'autonomie protéique en passant par la fourragement en verre pour essayer de limiter les intrants, valoriser l'herbe au maximum sur l'exploitation. Et notamment, on est passé en labellisation bleu-blanqueur qui est une démarche pour améliorer la qualité du produit, la santé animale et la santé du sol aussi puisque c'est un label reconnu par le ministère de la Santé et de l'Environnement qui prône la concentration en oméga 3 dans les produits. Donc c'est surtout sur la ration hivernale où on est à base d'enrubanage de luzerne et une base de maïs aussi. Mais là, les oméga 3 dus à la conservation du fourrage sont altérés, donc on est obligé d'apporter du lin pour remonter justement la teneur en oméga 3. Pour essayer d'être autonome aussi, point de vue de cette production de lin, on a fait un essai depuis deux ans de produire directement le lin sur l'exploitation. Voilà, ça s'avère un petit peu compliqué parce que c'est une culture qui a besoin de beaucoup de soins, encore plus qu'une céréale. Beaucoup d'entrants, de produits phytosanitaires qui va un petit peu à l'encontre de mon objectif aujourd'hui. Donc l'affouragement en verre, on a fait déjà ce choix-là au départ par rapport à la structure de l'exploitation parce qu'on a eu un parcellaire très morcelé et très préloigné. Pour mener les animaux à la pâture, c'est très compliqué. Donc de plus, depuis cinq ans, on est en traite automatisée avec un robot de traite. Donc il faut que les animaux soient proches du robot toute la journée. Donc on a fait le choix de faire l'affouragement en verre, c'est-à-dire que tous les matins, je vais chercher l'herbe fraîche avec une auto-chargeuse et mon tracteur. Mais mes animaux sortent quand même. Donc depuis le 1er mars, ils ont accès à une pâture de cinq hectares qui se trouve autour du bâtiment. Mais voilà, le plat principal est apporté par affouragement en verre. Point de vue économique, il n'y a pas photo. On est sur des rations hivernales, on est à 110 à 120 euros le 1000 litres. Ration d'été, on est sur du 70 à 80 euros les 1000 litres. Le label Blanqueur veut qu'on soit exclusivement avec de l'alimentation française. Sans OGM, ça fait cinq ans maintenant que je me suis mis à faire du lupin pour remplacer ce concentré que j'achète dans le commerce qui est le colza. Aujourd'hui, je vais dire, je suis à peu près à 80, entre 90 et 95% autonome, que ce soit en fourrage. Fourrage, tout est produit sur l'exploitation. Après le concentré, j'achète, on va dire, à peine 20 tonnes de colza sur l'année. Donc depuis que je suis passé à une ration comme ça, à base d'herbe, j'ai vu un net progrès de l'évolution de la santé animale, ce qui m'a permis de passer en médecine homéopathique à 100%. Et donc depuis trois ans maintenant, je n'ai plus fait du tout de traitement antibiotique. Donc comme fromage aujourd'hui, on fait un petit peu tout ce qui est à base de lait. Donc on part du fromage classique, le petit fromage lactique, le fromage frais. Donc après, on a un fromage affiné en cave qui est l'atome, donc affiné qui est consommable à partir de six semaines d'affinage. Et ensuite, on a tout ce qui est base yaourt. Donc on fait des yaourts nature, yaourt aux fruits, yaourt à boire pour l'été. Ensuite, on fait de la crème, du beurre. Et en ce moment, on est en train de vouloir sortir un nouveau fromage qui est le bris. Aujourd'hui, c'est la demande qu'on n'arriverait pas à satisfaire plutôt que l'offre. Donc aujourd'hui, je vais dire, on va essayer de maintenir le système d'exploitation qu'on a créé aujourd'hui. Dans notre métier, il y a quand même un bel avenir, mais il faut rester prudent, on va dire.